bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir une fonctionnalité qui est arrivé depuis un petit moment dans excel 365 et qui je pense va faciliter grandement la vie de pas mal d'utilisateurs alors avant de commencer bien voir ma version de excel 365 donc pour cela je me rends dans l'onglet fichiers donc vous voyez là haut je clique sur fichiers dans fichiers je descends vers le bas je vais chercher compte et dans compte vous voyez que j'ai bien une version donc microsoft produits abonnements microsoft 365 applications for business et c'est marqué ici ma version donc c'est la version 22 06 je reviens dans mon exercice alors je vais vous montrer l'ancienne méthode qu'on utilisait avant pour faire par exemple certains calculs et je vais vous montrer donc l'utilisation qu'on peut faire maintenant avec excel 365 donc avant pour avoir par exemple ici le résultat de l'opération 150 moins 50 on se mettait dans la cellule où je souhaite avoir donc mon résultat je m'étais égal pour passer en calcul fonction et j'allais cliquer donc sur 150 donc b6 moins et je faisais un clic sur 50 donc c6 je faisais entrer ils me trouvaient 100 euros et là bon plusieurs solutions bien sûr pour reproduire on pouvait très bien ce que font souvent les personnes prendre la petite croix noire dans le donc sur le petit point ici la poignée de recopie et je descendais et comme il mettait comme vous pouvez voir des bordures là où il n'y en avait pas je pouvais utiliser la petite option de poignée de recopie et recopier les valeurs sans la mise en forme et imaginez j'avais une colonne comme ça donc de 700 800 8000 calculs et bien je tirerai comme ça sur toute la longueur maintenant nous allons voir comment on fait avec la nouvelle version facilité j'irai nouvelle version de d'utilisation d'excel 365 donc je mets toujours égal pour passer en mode calcul fonction et du coup je sélectionne toutes les cellules dont je souhaite faire un calcul moins toutes les cellules de l'autre colonne et vous voyez me mets b6 2.b10 moins c6 2.c10 donc il va faire tout de b6 jusqu'à b10 moins tout ce qu'il y a de c6 jusqu'à c10 et quand je fais entrer automatiquement envoyé il a propagé et voyez donc ici il me met une petite explication quand c'est là la première fois formule propagé votre formule a renvoyé plusieurs valeurs aussi nous les avons propagé dans les cellules vides voisines et donc je peux faire comme ça ben tout mon tableau 1 sans problème donc ici par exemple je mets égal et je vais sélectionner toute la colonne de la marge réalisée multiplié par toute la colonne des quantités vendues je fais entrer c'est fini je calcule la somme de mes colonnes et j'ai plus qu'à aller ici sur son automatique et j'ai calculé la somme et ce n'est pas que que cela ça va même vous aider dans certains calculs où je dois avouer il y avait cette notion de figé une ligne ou une colonne qui était plus ou moins complexe et bien ici ça va aussi grandement vous faciliter la vie exemple avant donc on vous mettait ici pour calculer 420 mille divisé par un million 314 2750 je me mettais dans la cellule où je voulais avoir mon résultat je m'étais égal pour passer en mode calcul fonction et je faisais 420 mille divisé par un million 314 1750 euros j'appuie sur entrer il me trouve 32% ce qui paraît tout à fait logique et si je recopie avec la petite poignée vous voyez qu'ils me trouvaient des div par zéro pourquoi parce qu'il fallait figé la cellule donc ici parce que vous voyez que je suis descendu je suis passé de f 11 à f 12 donc il fallait figé f 11 avec des dollars ici avec 365 et bien ce n'est pas nécessaire et on va voir comment ça se passe donc je me mets toujours dans la cellule où je veux mon résultat je mets toujours un égal pour passer en mode calcul fonction et je fais la sélection tout cette colonne là et je voudrais diviser par f 11 tout simplement et quand j'appuie sur entrer vous voyez pas de dollars et quand j'appuie sur entrer automatiquement il m'a calculé le résultat impeccable pas besoin de refaire les bordures ou quoi que ce soit donc grâce à cette nouvelle fonctionnalité d'excel ça va vous faciliter grandement la vie pour des calculs mais aussi comme vous pouvez voir éviter l'utilisation de dollars trop souvent mais le dollar peut servir quand même pour d'autres fonctionnalités beaucoup plus avancées d'excel je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pour formation sur excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation et je vous dis à très bientôt